Pour les gendarmes, cette piste est très sérieuse. Ça colle avec la découverte sur la scène de crime de la victime qui a le pantalon baissé, le sexe dehors. Ça peut être un peu une image symbolique d'un mari jaloux qui le tue et l'humilie en lui descendant son pantalon. Au fil des auditions, les enquêteurs découvrent aussi qu'Arnaud Gis traversait une mauvaise passe. Depuis deux mois, l'homme était au chômage et il le vivait mal. Comment ils ont pu faire un acte comme ça ? C'est pas possible. Quand on arrive sur place, il nous tend ses poignets en disant que je suis un meurtrier. Il se donne comme le seul responsable de la mort d'Arnaud Gis. Elle s'est mise à hurler quand elle a pris son téléphone, tout ça. Elle a hurlé comme si on avait enlevé l'amour de sa vie. Le véritable mobile, je ne sais pas si un jour on le connaîtra. Elle a été laminée par son mari, elle a été manipulée par les autres, elle a été abusée. Le vendredi 9 juillet 2010, la journée s'achève tranquillement à L'Aigle, une petite commune de Lorne. Il est 22h30. Mélanie Fleury, 25 ans, et son compagnon de 28 ans, Arnaud Gis, viennent de coucher leurs deux enfants. Mélanie et Arnaud sont très amoureux. La jeune femme est d'ailleurs enceinte pour la troisième fois. Aux alentours de 22h30, le jeune homme, Arnaud, qui a 28 ans, sort pour aller boire un verre. On informe Mélanie en disant, ne t'inquiète pas, notamment je vais rentrer plus tard à 1h du matin. Celle-ci le regarde partir, lui fait un petit coucou. Et il barre. Mélanie ne se doute pas à un seul instant que c'est la dernière fois qu'elle va voir le père de ses enfants. En effet, la nuit passe et Arnaud ne revient pas. Et le lendemain matin, il n'est pas rentré. Mélanie est morte d'inquiétude. Cela ne ressemble pas à Arnaud de la laisser sans nouvelles toute une nuit. Alors, affolée, elle appelle tous ceux qui le connaissent, en commençant par la petite sœur de son conjoint, Océane, une lycéenne de 16 ans. Elle est stressée. Elle est stressée, elle ne sait pas quoi dire. Elle a peur. Je m'inquiète tout de suite parce que je me dis que ce n'est pas son habitude de faire ça. Il va être père. On appelle Arnaud, on envoie des messages, mais rien à faire. Il ne répond pas. Donc là, c'est l'ambiance totale. À 11h du matin, craignant le pire, la jeune mère de famille, Mélanie, se rend à la gendarmerie de l'Aigle. Elle vient signaler la disparition de son concubin, Gis Arnaud, parti la veille au soir boire un verre. Elle est vraiment inquiète pour lui. En plus, elle est enceinte. On voit qu'elle commence un peu à paniquer. Elle dit que tout se passe relativement bien à la maison. Bon, que son mari a l'habitude de sortir de temps en temps pour boire un verre. Mais il aurait prévenu s'il ne rentrait pas, il lui aurait passé un coup de fil. Face au désarroi de la jeune femme, la situation est prise très au sérieux. Car a priori, ce père de famille n'a aucune raison de disparaître. Immédiatement, les gendarmes se rendent au bar où Arnaud devait passer la soirée. Quelqu'un sait peut-être quelque chose. Et là, ça se complique un petit peu parce que les serveurs ne se souviennent absolument pas d'avoir vu Arnaud Gis la veille venir prendre une quelconque consommation. Alors, s'il n'était pas dans ce bar, où était le compagnon de Mélanie ? Les gendarmes vont donc essayer de le localiser grâce à son téléphone portable. Et ils découvrent que l'appareil a cessé d'émettre à 2h du matin. Là, on voit le portable de M. Gis qui apparaît vers Ré. C'est une commune qui est à quelques kilomètres de la ville de L'Aigle. On envoie deux patrouilles vers le déclenchement de relais pour couvrir la zone. Parallèlement, les gendarmes sillonnent toutes les routes de la région. On a fait aussi tous les chemins, toutes les rues de L'Aigle. Mais sans rien trouver. Un téléphone coupé au milieu de la nuit. Aucune trace de la voiture d'Arnaud Gis. Le père de famille s'est volatilisé. De son côté, dans les locaux de la gendarmerie, Mélanie Fleury va se rappeler d'un détail important qui pourrait peut-être avoir un lien avec la disparition de son compagne. Arnaud semblait assez stressé ces derniers jours. Arnaud Gis aurait vendu une voiture et les gens n'auraient pas été contents de la vente. Donc il y aurait eu une dispute, une altercation à propos de cette vente de voiture. Et Mélanie se souvient du nom de l'acheteur, un certain Sofiane. D'après elle, quelques jours après la vente, l'homme était furieux. Il aurait même menacé physiquement son compagnon. Et ce n'est pas tout. Elle va même plus loin en disant qu'un jour, les deux hommes se sont croisés en centre-ville et que l'acquéreur de la voiture d'occasion l'aurait poursuivi dans les rues de la ville. Grâce à la carte grise du véhicule, les gendarmes vont facilement identifier cet individu. Immédiatement entendu, Sofiane semble ne pas comprendre pourquoi il est là. Cette histoire de poursuite en véhicule décrite par Madame Fleury, lui, n'y complètement. Il a reconnu avoir acheté le véhicule à Arnaud Gis, mais lui-même avait dit qu'il avait été très content de cet achat. C'était une voiture qui était usée, mais qui savait très bien à quoi s'en tenir et qu'il n'avait aucune raison d'en vouloir à Arnaud Gis pour la vente. Les gendarmes vont tout de même s'intéresser à l'emploi du temps de Sofiane la veille au soir. Je viens de travailler, donc son alibi a été vérifié. Il a été meilleur de cause assez rapidement. Cette piste ne donne rien. Et pour l'instant, personne ne sait où est passé Arnaud Gis. Dans le petit pavillon familial, Mélanie est désespérée. Elle écrit des messages déchirants sur Internet. Sur Facebook, elle lance des appels à l'aide un peu à tout le monde, des appels à Arnaud pour qu'il revienne. Elle lance un espèce d'appel au secours, ponctué de mots très tendres à l'égard d'Arnaud Gis, en disant, mais comment, rentre à la maison, je ne sais pas où tu es. Je me suis mis à sa place, je me suis dit à l'inquiète, donc oui, c'est un peu normal, les mamans et les pères de famille. Un formidable élan de solidarité se crée. Les parents, les amis, les voisins, tout le monde se mobilise pour venir en aide à la jeune mère de famille. Et parmi eux, il y a Stéphane, le père de Mélanie. J'ai pris mon camion et je suis parti dans tout l'aigle chercher Arnaud. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. Je ressentais ça en moi, ça m'a affolé complètement. Donc j'ai traîné dans mon l'aigle, j'ai fait toutes les rues, j'ai été voir des gens que je connaissais. Mais peine perdue, Arnaud Gis n'est nulle part, même sa voiture reste introuvable. Le dimanche 11 juillet 2010, soit 36 heures après la disparition du jeune homme, tout va basculer. À 13 heures, juste avant que je bois l'apéritif, juste avant mon portable sonne. Et là, c'est ma belle-sœur qui vient de voir la voiture à Arnaud, à tel endroit. La voiture, une Golfe Bleu Nuit, vient d'être repérée le long d'une départementale qui traverse une forêt à 5 km de l'aigle. Stéphane Fleury, accompagné des gendarmes, se rend immédiatement sur place. Les gendarmes m'ont dit de m'approcher lentement. Je me suis approché lentement. La portière était légèrement ouverte. Et le coffre était fermé. Moi, je vois que la voiture est vide. Bon, bois, forêt. Je dis, dans mon état d'esprit, je dis, on va aller voir dans le bois. Au loin, je vois un truc rouge. Je vois un truc rouge, au loin. Et puis, je regarde bien. Mais je dis, il est là-bas. Au milieu des arbres, à quelques mètres à peine de la route, Arnaud G s'est étendu, inerte. J'arrive dessus, et là, j'essaye d'enlever le bras, il était droit, il était bien droit. Et là, les mouches s'envolent. Après, c'est un peu compliqué. Les gendarmes viennent, ils m'enlèvent de dessus. Il est mort. Il est mort. J'essaye de le réveiller. Après, je ne peux plus. Les gendarmes bouclent le périmètre et font les premières constatations d'usage sur le corps d'Arnaud G s. Le corps est sur le dos. Donc, il est vêtu avec un jean et puis un tee-shirt rouge. On retourne le corps. Et là, on voit sur le dos une plaie assez importante qui était certainement faite par une arme à feu de gros calibre. Une balle de 8 mm, habituellement utilisée pour la chasse aux sangliers. D'après le légiste, le tueur se trouvait tout près de sa victime. Et un détail intrigue les enquêteurs. Le pantalon d'Arnaud G s'est légèrement baissé. On lui voit le sexe. Les gendarmes s'interrogent. Arnaud G s'a-t-il été abattu alors qu'il était en train d'uriner ? Pour les enquêteurs, cette hypothèse n'est possible que si Arnaud connaissait son agresseur. On ne voyait pas quelqu'un uriner s'il était sous la menace d'une arme ou s'il n'avait pas confiance avec les personnes avec qui il se trouvait. Et d'après l'examen du corps, cette thèse est totalement plausible. Il n'y a aucune trace de défense qui est découverte sur son corps. Très vite, ça fait penser qu'il connaissait son agresseur. Mais il y a une autre hypothèse. S'agirait-il d'une rencontre sexuelle qui aurait mal tourné ? À cet instant, il est encore trop tôt pour le dire. Pour trouver des indices, les experts de la gendarmerie passent la scène de crime au peigne fin. Il y a un ratissage qui a été fait, un petit ratissage au plus près de la zone qui a été délimité, mais rien n'a été retrouvé. Quant à l'arme du crime, un fusil de chasse, elle est introuvable. Tout comme les clés de la voiture et le téléphone portable de la victime. Ce dimanche 11 juillet, il est environ 16 heures lorsque Mélanie apprend la terrible nouvelle. Elle s'est mise à hurler quand elle a pris ça au téléphone, tout ça. Elle a hurlé comme si on avait enlevé l'amour de sa vie. Elle disait j'ai perdu l'amour de ma vie, je ne m'en remettrai jamais, quoi. Donc pour elle, c'était dur à encaisser. La jeune femme est totalement effondrée. Ses proches redoutent même le pire. J'allais l'avoir dès que je pouvais. Mais les enfants, comme les enfants étaient avec elle et tout, j'ai dit c'est pas possible. C'est pas possible qu'elle fasse une connerie avec ses enfants. Sachant que ses enfants, c'était tout, quoi. Sa vie, c'est ses enfants. Un père de famille abattu, laissant derrière lui deux orphelins et une femme enceinte. Dans la région, l'affaire est vécue comme un véritable traumatisme. Et Mélanie devient, pour tous, une mère courage. Bien décidée à retrouver et faire payer le meurtrier d'Arnaud. Jérôme Sage, un journaliste, se souvient du courage et de la détermination de la jeune femme. Mélanie Fleury montre un tempérament très revanchard ou en tout cas vindicatif. Moi, elle me dit, si on retrouve celui qui a fait ça, il a intérêt à courir vite. Sous-titré, voilà, on va s'en occuper. À la gendarmerie de l'Aigle, l'enquête se concentre sur la personnalité de la victime. Qui était Arnaud Gis ? Ses proches sont entendus. Et pour tous, c'est un homme en apparence sans histoire. C'était quelqu'un de gentil, quelqu'un d'adorable. Il était affectueux. C'était un papa poule. Il s'occupait bien de ses enfants. Il était bosseur. Un homme qui ne faisait pas parler de lui et qui menait une vie de couple harmonieuse. Le couple que fondent Mélanie Fleury et Arnaud Gis remonte à à peu près 5 ans auparavant. Lui était bouché. Elle était poissonnière. A priori, peu de raisons de se rencontrer, à part dans un intermarché où les deux rayons sont très proches l'un de l'autre. Ils sont tombés amoureux. Ils se sont installés ensemble. Et à partir de là, tout va très vite. Il y a un premier enfant, puis un deuxième enfant, puis le troisième qui n'est pas encore né. Une histoire de couple qui va vite et qui va bien. Moi, je trouve ça superbe. Je trouve ça beau, bien. C'est chaleureux. Donc, oui, ils sont une petite famille tranquille. Seulement derrière ce portrait idyllique se cache une réalité beaucoup moins glorieuse. Lors des auditions, apparemment, il y a quelque chose qui revient assez régulièrement, c'est qu'Arnaud Gis aimait bien les femmes. Quand il y a une voisine qui s'est installée ou quand il y a une dame qui passait dans la rue, qui était belle, il dit « Ah oui, on est pas mal, on est pas mal. » Et puis il regardait comme ça et on voyait que c'était quelqu'un d'intéressé. Et ce n'est pas tout. Arnaud passait de longues heures sur des sites de rencontres. Il ne s'en cachait pas, d'ailleurs. À tel point que le père de Mélanie doute de la fidélité de son gendre. Pour moi, il avait une relation extra-conjugale, ça c'est clair. Je l'ai vu à la pêche parce qu'il jouait du texto à 5h30. Il avait deux portables. Il jouait du texto, du texto, du texto. Puis il s'est éloigné un peu, puis il a continué. Puis à un moment, il a même téléphoné. Mais je n'ai jamais su qui c'était. Et le père de Mélanie n'est pas le seul à penser qu'Arnaud était infidèle. Proche de la famille, on nous parle d'une infirmière avec qui Arnaud aurait eu une liaison. Pour les gendarmes, cette piste est très sérieuse. Ça colle avec la découverte sur la scène de crime de la victime qui a le pantalon baissé, le sexe dehors. Ça peut être un peu une image symbolique d'un mari jaloux qui le tue et l'humilie en lui descendant son pantalon. Au fil des auditions, les enquêteurs découvrent aussi qu'Arnaud Gis traversait une mauvaise passe. Depuis deux mois, l'homme était au chômage et il le vivait mal. Il n'y avait pas d'argent systématiquement. J'allais faire des courses avec ma femme. On amenait des produits de base, des yaourts, des machins pour les enfants. C'était quelqu'un qui était assez fier apparemment. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il travaillait, le fait de ne pas pouvoir s'occuper de sa famille correctement. Plus le fait qu'il allait avoir un troisième enfant, est-ce qu'il allait pouvoir s'en occuper ? Par rapport à qu'il a pu travailler du jour au lendemain, il n'était pas bien dans sa peau. D'ailleurs, pour oublier ses ennuis, Arnaud aurait sombré dans l'alcool. Je le savais, moi, qu'il buvait et que le matin, il sentait la vignasse quand on partait à la pêche et qu'il tremblait comme une feuille. Je lui ai dit, il y a un problème d'alcool. Il m'a dit non, ça va s'arranger. Des maîtresses ? Un problème avec l'alcool ? Au fil des témoignages, le portrait du bon père de famille se ternit peu à peu. Et ce n'est pas la seule chose que les gendarmes découvrent. Arnaud Gys avait un casier judiciaire bien chargé. Il a fait de la prison pour des faits assez graves. Il a été condamné pour des vols, vols avec agression, dont un vol où il y a eu un viol. Donc même si ce n'est pas lui, le moire, qui avait commis l'acte, il était présent. Il était avec les individus qui avaient vu, je crois que c'était une personne âgée. Donc c'est quand même des faits qui sont très graves. Est-ce que son passé l'aurait rejoint, rattrapé ? Possible, c'est également une piste. Pour les gendarmes, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a maintenant de nombreuses raisons qui pourraient expliquer cet assassine. Il y a le passé à ces troubles de Arnaud Gys, qui aurait peut-être pu avoir un lien avec son meurtre. Il aurait une maîtresse, l'infirmière ou une autre, donc l'hypothèse d'un mari jaloux. Le pantalon baissé et le caleçon baissé, on peut imaginer un crime de nature sexuelle. Pour les enquêteurs, la priorité est maintenant de reconstituer l'emploi du temps de la victime, la nuit du drame. Avec qui Arnaud avait-il rendez-vous le soir de sa mort ? Pour le savoir, il lance un appel à témoins dans les journaux locaux. Qui sait ? Quelqu'un a peut-être vu quelque chose. Et les enquêteurs ne s'arrêtent pas là. Ils font le tour de tous les lieux de nuit de la région. On a tourné autour de tout ce qui est bars, brasseries, discothèques. On n'a rien découvert de conséquence. Les caméras de vidéosurveillance de la ville sont aussi visionnées en vain. Arnaud n'apparaît nulle part. Alors, le 12 juillet, trois jours après la disparition du jeune père de famille, les enquêteurs perquisitionnent son domicile. Ils cherchent un élément qui leur permettrait de savoir ce qu'a fait Arnaud le soir de sa mort. Et c'est en fouillant la cuisine qu'ils font une découverte qui va changer le cours de l'enquête. On retrouve quand même un mot écrit de la main d'Arnaud, de ce que nous dit Mélanie. Arnaud qui s'excuse pour avoir cassé le téléphone de Mélanie. Ça a l'air de rien et pour les enquêteurs, en fait, ça va ouvrir une porte, ouvrir la porte sur une éventuelle impulsivité, colère, capacité à voir rouge d'Arnaud. On commence à comprendre, effectivement, qu'au sein du couple, c'était pas si rose que ça. Aussitôt, les gendarmes demandent des explications à Mélanie, la veuve. Et là, contrairement à ce qu'elle a toujours déclaré, la jeune femme va leur avouer qu'Arnaud n'était pas le mari idéal. Il pouvait même se montrer possessif. On ne fait pas d'une jalousie assez maladive d'Arnaud envers son cousin, Florian. C'est son petit cousin, il a été à la maison quelques temps, il était surtout dans la famille, tout le temps avec mes parents, et ainsi de suite. Donc c'est quelqu'un que Mélanie connaît très bien. Florian était présent assez régulièrement au domicile de Mélanie, il y avait vraiment une bonne entente entre eux. Donc il venait souvent prendre l'apéritif, il venait souvent déjeuner avec Mélanie. Cette présence quotidienne, Arnaud ne la supportait plus. Il me disait que, ouais, il en avait marre que Florian, il soit toujours chez lui, qu'il voudrait bien être avec Mélanie, rester un peu ensemble avec ses enfants et tout, mais que lui, il en avait marre de tout ça, quoi. Il était H24 au pavillon. Il faisait comme chez lui, ouais. Ça agace fortement Arnaud Gis, et il y a des querelles assez fréquentes au sein du couple à ce sujet-là. Face au gendarme, Mélanie va plus loin. À demi-mot, elle avoue être une femme battue. Il stipule qu'il pouvait, quand il avait bu, notamment, qu'il pouvait se montrer violent, enfin, en tout cas, virulent à son égard, et qu'il pouvait de temps en temps la frapper, la menacer. Mais bon, elle essaie, quand même, effectivement, de minimiser les choses, puisqu'elle est, quand même, elle vient d'apprendre la mort de son mari. Mélanie va difficilement, très difficilement parler des violences conjugales qu'elle a pu subir. Comme toutes les femmes battues derrière, elle a extrêmement de mal à en parler. Personne, ou presque, dans son entourage ne le sait. Ses parents ne le savent pas. Elle souffrait en silence de coups qu'elle recevait de la part d'Arnaud Guisse. Mélanie était quelqu'un qui était tellement amoureuse de ses enfants, puis de la réussite, d'essayer de réussir un couple formidable, que là, voyait l'échec, c'est sûr. Et là, à partir de là, elle se cachait. La personnalité du père de famille semble de plus en plus insaisissable. Dans un premier temps, les gendarmes vont s'attacher à la piste du règlement de compte amoureux. Arnaud Gisse avait-il un rendez-vous qui aurait mal tourné avec l'une de ses conquêtes ? L'exploitation de l'ordinateur portable d'Arnaud montre qu'il tchate énormément sur les sites de rencontres, qu'il a parlé avec plusieurs filles, et donc toutes ces femmes vont être entendues. Et elles sont toutes unanimes. Aucune d'entre elles n'a jamais rencontré Arnaud physiquement. Il tchate énormément, mais en fait, il ne rencontre jamais personne. Quant à l'infirmière, désignée comme la maîtresse d'Arnaud, les gendarmes vont finir par l'identifier. Elle est entendue et elle dit qu'elle ne connaît absolument pas d'Arnaud Gisse. Si on n'a pas de maîtresse, il n'y a pas de mari ni de petite amie jaloux. Donc cette piste aussi s'est refermée. Force est de constater que toutes les pistes explorées jusqu'ici ne donnent rien. Les enquêteurs se recentrent alors sur les proches d'Arnaud Gisse. La clé du mystère s'y trouve peut-être. Là, on va se concentrer essentiellement sur la famille, à savoir Mélanie, ses parents et les très proches. Et les enquêteurs ne tardent pas à découvrir que Mélanie, la veuve éplorée, entretient une bien étrange relation avec un certain Damien Roland, un jeune homme de 19 ans. Dès le jour de la découverte du corps d'Arnaud, il est présent au domicile de Mélanie. Au tout départ, on nous dit qu'il est là à la demande du père de Mélanie, donc de Stéphane, qui fait confiance à ce jeune homme. C'est simple, Mélanie étant toute seule, ayant un chien dans la maison avec les enfants, la crainte de savoir qui avait fait du mal à Arnaud et ainsi de suite. Il était là. Moi, je lui ai dit, puisque tu as rien à faire, est-ce que tu peux rester là ? Parce que ma fille ne voulait pas revenir à la maison. Donc il m'a dit oui. Seulement depuis ce jour-là, Damien Roland a élu domicile chez Mélanie et il se comporte comme l'homme de la maison. Il a fait des petits travaux, des bricoles, il a travaillé un petit peu dans la maison et les enfants sont là. Il aime les enfants. Si cette situation ne choque pas le père de Mélanie, dans la petite ville de L'Aigle, cette installation fait jaser. Ça va loin là, mon frère a à peine décédé, il y a quelqu'un d'autre qui prend sa place. Ça me choque en fait, je ne comprends pas pourquoi il est là, 24, dans la maison, mon frère il a fait bâtir, il est là tout le temps. Alors, Damien Roland était-il juste un ami dévoué ? Ou était-il l'amant de Mélanie ? Pour le découvrir, les enquêteurs passent les relevés téléphoniques des deux jeunes gens au crible. Le résultat est édifiant. On s'aperçoit qu'il y a un nombre d'appels et de SMS, il y a des gens et de SMS énormes entre les deux, je crois qu'il y a près de 1000 appels sur un mois et demi. Ils récupèrent un certain nombre de SMS dont les contenus sont éloquents. Bref, ils sont amants et maîtresses. Et les gendarmes découvrent que cette relation est bien antérieure à la mort d'Arnaud Gis. On a pu estimer qu'ils ont entretenu une relation qui a commencé mi-mai, l'année de l'homicide, donc deux mois, deux mois et demi avant le meurtre d'Arnaud Gis. Deux hommes, pour une seule femme. Cette affaire serait-elle en réalité un drame passionnel ? L'histoire commence à prendre une toute autre tournure. Ça devient une femme qui prend un amant et qui cherche à se débarrasser de son mari. En tout cas, c'est une hypothèse. Et pour l'heure, c'est la plus probable. Les deux amants sont immédiatement convoqués à la gendarmerie. Les enquêteurs veulent connaître leur emploi du temps précis de la nuit du drame. Mélanie répète qu'elle a passé la fin de soirée chez elle, avec ses enfants. De son côté, Damien Roland donne un alibi. Il explique qu'il a un voisin et ami, un certain Jonathan, et que ce soir-là, comme ça leur arrive de temps en temps, ils ont passé la soirée, ils ont regardé un programme à la télévision, puis ils ont joué à des jeux vidéo jusqu'à une heure avancée de la nuit, vers une heure du matin. Puis ils se sont séparés et Damien est allé se coucher. Jonathan, l'a mis en question, confirme ses déclarations. Du coup, les deux amants sont mis hors de cause. Mais pour l'instant, ils ne sont pas lavés de tout soupçon. Et les gendarmes les placent sous étroite surveillance. Pendant cet été 2010, ils vivent vraiment comme mari et femme. Damien s'occupe d'ailleurs extrêmement bien des enfants, de la maison. Mi-août, Mélanie accouche de son troisième enfant. Et forcément, tout le monde se demande si ce petit garçon est bien le fils d'Arnaud. D'autant que Mélanie lui a donné un prénom qui, visiblement, ne doit rien au hasard. Le dernier enfant de Mélanie porte l'un des prénoms de Damien. En fait, Arnaud, il voulait appeler le petit dernier Iron. Mais en fait, elle a changé de l'appeler. C'est l'un des prénoms de Damien. C'est son deuxième prénom, je crois. La question s'est posée à un moment donné de la réelle paternité du petit Neuvistie. Et en définitive, la question a été assez rapidement évacuée. Un Neuvistie est bien le fils d'Arnaud Gis. Mais les deux tourtereaux ne vont pas profiter bien longtemps de ce nouveau bonheur. Car les gendarmes vont acquérir la preuve que Damien leur a menti. En effet, en vérifiant la position GPS de son portable, ils se rendent compte que le soir du meurtre, l'amant n'était pas comme il l'a déclaré avec son ami Jonathan. Jonathan a été classé en garde à vue. Et tout de suite, il a dit qu'il avait menti lors de son audition, qu'il n'avait pas vu Damien Roland le soir même. C'est Damien Roland qui lui avait demandé de mentir, qu'il lui avait dit qu'il avait fait une connerie avec les flics. Une courte poursuite, je crois, de mémoire, qu'il avait mentionné. Et que ça serait bien qu'il le couvre. Et le téléphone portable de l'amant va livrer une autre information, capitale. C'est qu'il déclenche le relais qui se trouve à proximité de l'endroit où était découvert le corps d'Arnaud Gis. La nuit du meurtre, Damien Roland était donc dans le périmètre de la scène de crime. Dès lors, il devient le suspect numéro un dans la mort d'Arnaud Gis. Mais une question reste en suspens. Quel est le rôle exact de Mélanie ? Pour le savoir, les enquêteurs décident d'interpeller les deux amants le 21 septembre, au petit matin. C'est très étrange leur réaction, parce qu'ils ne sont pas spécialement surpris. Voilà, Damien, surtout Damien. Il est calme, il est très coopératif. Damien et Mélanie sont placés en garde à vue à la gendarmerie de l'Aigle. Ils sont entendus séparément. Damien Roland, qui n'a que 19 ans, est très impressionné. Alors que l'interrogatoire débute à peine, le jeune homme s'effondre. Je fais sa rencontre à ce moment-là. Il est en larmes, il est complètement abattu. Damien Roland, lui, dès les premières questions, va littéralement, comme on dit, s'affaler, se mettre à table. Ses premiers mots dans son audition sont « j'ai tué Arnaud Gis ». Un aveu terrible. Et l'amant de Mélanie explique son geste. D'après lui, Arnaud Gis était un tyran chez lui. Il n'acceptait pas le comportement d'Arnaud à l'égard de Mélanie, puisqu'à priori, il se montrait violent avec elle. Arnaud Gis lui a toujours été présenté comme un homme violent, agressif, et plus que tout encore, qui faisait du mal aux enfants. Selon ses déclarations, Damien voulait donc protéger sa maîtresse. Et il va donner le récit précis de cette nuit d'été, où il a donné la mort à Arnaud Gis. Il va faire au gendarme le déroulé de cette soirée. En réalité, c'est lui qui a tendu un traquenard à son copain, parce qu'Arnaud Gis, à l'origine, est son copain. Pour attirer le père de famille dans les bois, Damien va lui proposer un cambriolage. Il se trouve qu'Arnaud Gis est au chômage depuis quelques mois, qu'il attend un enfant, qu'il n'a pas de rentrée d'argent, du coup, il accepte assez rapidement. Il y a un rendez-vous qui est fixé avec Arnaud Gis, dans le bois, avec l'intention d'aller cambrioler une maison forestière. Quelques heures avant le drame, Damien a pris soin de cacher un fusil de chasse sur le lieu du rendez-vous. Le piège n'a plus qu'à se refermer. Le soir même, il se retrouve avec Arnaud Gis, et Arnaud Gis, donc, dans sa voiture, la Golfe, va le véhiculer jusqu'à cet endroit. Ils arrivent dans un chemin, et Arnaud Gis a besoin d'aller faire pipi. Voici précisément ce que Damien déclare au gendarme. Il s'est décalé vers la gauche, vers la forêt. Pendant ce temps-là, j'ai été chercher l'arme. Et après, j'ai fait trois ou quatre pas, et je me suis dirigé vers lui. Il était de dos, et moi derrière. J'ai hésité, mais j'ai tiré. Damien Roland complète ses aveux en expliquant avoir pris le téléphone portable et les clés de voiture d'Arnaud. Puis, il a pris la fuite. Il se donne comme le seul responsable de la mort d'Arnaud Gis. Dans le même temps, dans une salle voisine. Mélanie est-elle aussi entendue par les enquêteurs ? Vous voyez bien qu'elle essayait, je dirais pas de charmer, mais en tout cas, de nous apprivoiser, quoi. La jeune femme est catégorique. Contrairement à son amant, elle déclare qu'elle n'est pour rien dans la mort d'Arnaud. Lorsqu'on fait part à Mélanie des aveux de Damien, là, elle nous dit, c'est pas possible, il dit n'importe quoi. Mélanie, elle conteste ça en disant qu'elle n'était pas au courant, qu'elle l'apprend là et qu'elle comprend vraiment pas pourquoi ça s'est passé. C'est une histoire de fou. Il a même pas d'arme à feu. Qu'est-ce qu'il raconte ? Il dit n'importe quoi. La seule chose que la jeune femme admet, c'est sa relation amoureuse avec Damien Roland. Elle va reconnaître que, bah oui, effectivement, avec Damien Roland, c'est un peu plus que de l'amitié. Mélanie explique que pour elle, Damien n'est qu'une passade. Elle sait qu'il l'aime, mais elle, ses sentiments sont amicaux et encore. Vous dites que vous n'êtes pas amoureuse de Damien. En êtes-vous sûre ? C'est pas le grand amour. S'il vous disait, je te quitte, je pars de la maison. Comment réagiriez-vous ? Qu'il parte, je ne le retiendrai pas. Depuis le début de son interrogatoire, Damien est catégorique. Mélanie n'a rien fait. Mais les enquêteurs ne sont pas du même avis. Ils décident alors de déstabiliser le jeune homme en lui répétant mot pour mot ce que sa maîtresse a dit de leur relation. Et pour Damien, c'est la douche froide. Il pleure, il crie, il tape du poing sur la table quand il comprend qu'en fait, Mélanie Fleury s'est servi de lui. Se sentant trahi, Damien lâche totalement sa maîtresse. D'après lui, Mélanie était parfaitement au courant du projet criminel. Est-ce que Mélanie savait comment vous alliez commettre un meurtre ? Oui. Donc elle a laissé partir Arnaud en sachant qu'elle ne le reverrait plus ? Oui. Et Damien Roland va même plus loin. C'est Mélanie, l'instigatrice de cet assassinat. Il explique qu'effectivement, elle était au courant. Et en définitive, il finit par dire ce qu'il en est. C'est à sa demande. À sa demande répétée depuis des semaines et des semaines et des semaines qu'il a fini par le faire. Pour elle. Par amour pour elle. Et pour la protéger, elle et les enfants. Pour preuve, Damien raconte que juste après avoir abattu Arnaud, il a envoyé un texto à Mélanie pour l'avertir que le travail avait été fait. Parce qu'il y a un code entre eux qui a été convenu. Donc le code, c'était bonne nuit. Donc il lui envoie ce code juste après avoir tué Arnaud Gis. Et le jeune homme, d'enfoncer le clou, lorsqu'il rejoint Mélanie chez elle après le crime, celle-ci se montre très soulagée. Elle se montre même heureuse. Et alors que lui n'aspire qu'à une chose, c'est d'aller s'effondrer sur un lit, elle se montre même excitée. et va lui demander et faire le nécessaire pour que qu'ils aient une relation sexuelle. Voilà. Mélanie, elle, continue de clamer son innocence. Elle n'a rien fait et rien demandé à Damien. D'ailleurs, c'est lui qui a pris seul l'initiative de tuer Arnaud Gis. Effectivement, elle a pu lâcher deux ou trois fois qu'elle en avait assez que des coups et de la violence et de l'alcool, mais sans aller plus loin. J'ai dit qu'il fallait que ça s'arrête, oui, que ça s'arrête, mais qu'il arrête de me donner des claques, qu'il arrête de me injurier. Elle n'a jamais demandé à Damien de tuer Arnaud, ça, même, ni même de l'agresser, ça allait formelle. Il voyait bien que c'était pas tout rose à la maison, mais jamais je ne lui ai dit tu vas m'aider ou autre. Alors, qui dit la vérité ? Mélanie Fleury ou Damien Roland ? Pour les gendarmes, difficile de faire la part des choses. Et c'est à ce moment-là qu'un nouvel acteur va intervenir dans cette affaire. Il s'agit de Florian. Souvenez-vous, le cousin de Mélanie, qui lui aussi était au courant d'une meurtre. Damien nous dit effectivement que dès le lendemain, le lendemain matin, il a rencontré Florian et lui a avoué qu'il avait tué Arnaud. Florian est immédiatement placé en garde à vue et le jeune homme ne tarde pas à se mettre à table. Il charge sa cousine en disant que c'est l'instigatrice de tout. C'est elle qui a poussé Damien à commettre ce meurtre. Lui n'hésite pas à dire qu'elle a joué avec lui et que très clairement elle lui a demandé de tuer Arnaud. Je suis sûr que c'est ma cousine qui l'a manipulée. Damien, c'est son petit chien. Damien était le larbin de Mélanie. Florian va même plus loin. Selon lui, il y aurait eu deux autres tentatives d'assassinat auxquelles Arnaud Gis aurait échappé. toutes les deux fomentées par Mélanie. La première remonte au début du mois de juin, soit cinq semaines avant le drame. Ce jour-là, Damien, l'amant, et Florian, le cousin, sont chez Mélanie. Ils attendent de pied ferme le retour d'Arnaud. préalablement, Damien était allé à la demande de Mélanie en pharmacie pour acheter des somnifères. Et ils attendent tous les trois l'arrivée d'Arnaud Gis. Or, ce soir-là, Arnaud Gis ne va pas arriver tout seul. Il va arriver avec un copain qui s'appelle Benoît. Mélanie dit qu'il est là, tant pis pour lui. On ne change rien à notre plan. On y va. Mélanie aurait mélangé des somnifères aux apéritifs de Benoît et Arnaud. Les deux hommes vont s'effondrer quelques minutes plus tard totalement drogués. Là, Damien et Florian vont les porter dans un lit. Et l'idée, c'était de les étouffer avec un coussin puis ensuite de maquiller ça en accident de la circulation. Seulement ce jour-là, rien ne va se passer comme prévu. Damien s'approche d'Arnaud et Arnaud bouge. Il se retourne dans le lit et Damien se dit je ne peux pas. Pour autant, le trio ne désarme pas. Toujours selon Florian, dix jours plus tard, le cousin, la femme et l'amant auraient fait une nouvelle tentative. Cette fois-ci, ils auraient prévu d'abattre Arnaud chez lui avec un fusil. C'est Damien qui est aux manettes, je veux dire qui a l'arme à la main. Donc il se présente, il sonne armé d'un fusil de chasse en pleine nuit. Et une nouvelle fois, Damien renonce. Il est saisi par la peur et s'enfuit. Seconde tentative, avortée ce soir-là également. Durant toute sa garde à vue, Florian, le cousin, détaille minutieusement les complots successifs à l'encontre d'Arnaud Gis. Un récit que Damien, l'amant, va confirmer. Florian et Damien sont entendus séparément, ils disent la même chose, donc a priori, de forte chance que ce soit vrai. Quant à Mélanie, elle conteste farouchement. Elle est décrite par eux deux comme étant le marionnettiste qui agit vraiment et qui reste au-dessus de la mêlée et qui leur dit vous allez faire ci, faire ça, qui organise tous les plans et qui pense à tout. À l'issue des gardes à vue, Damien Roland est mis en examen pour assassinat. Mélanie Fleury est mise en examen pour complicité d'assassinat. Ils sont tous les deux immédiatement écroués. Florian, lui, qui n'a participé qu'aux tentatives et mis en examen pour non-empêchement de crime, il est placé sous contrôle judiciaire. Lorsque la famille d'Arnaud découvre l'effroyable complot, le choc est terrible. C'est insupportable. Comment ils ont pu faire un acte comme ça ? C'est pas possible. Mélanie, je la connaissais très bien. Pourquoi elle a fait ça ? Je me dis, si elle n'aimait plus Arnaud, pourquoi pas l'avoir quitté ? Ou voilà, mais pas tuer quelqu'un sachant qu'il a donné la vie à des enfants. Et en plus, surtout qu'il ne méritait pas ça. Pour la juge d'instruction, une question cruciale demeure. pourquoi Mélanie Fleury a-t-elle voulu faire disparaître son compagnon ? Les violences conjugales dont elle a fait part à Damien, son amant, mais aussi aux gendarmes, ont-elles réellement existé ? Difficile de le savoir. Elle a toujours dit qu'elle avait été violentée par son mari à plusieurs reprises. Simplement, on n'a jamais eu vent de tout ça. Elle n'a jamais déposé plainte. Aucun membre de sa famille n'est venu se manifester dans ce sens-là. Jamais on nous a dit ma fille ou ma cousine, ma nièce est victime de violences. Et si la jeune femme avait tout inventé ? Pour y voir plus clair, la juge d'instruction ordonne une expertise psychiatrique. C'est le docteur Lorto qui rencontre Mélanie Fleury. Ce n'est pas quelqu'un qui s'invente des histoires, mais qui y croit au moins un temps. Elle n'est absolument pas délirante non plus. Quand elle travestit la vérité, c'est de façon consciente. Mélanie Fleury aurait menti. Mais a-t-elle pour autant demandé à Damien d'exécuter Arnaud ? Ou Damien a-t-il agi seul ? Une chose est sûre, en lui disant qu'elle était une femme battue. Mélanie a joué sur la corde sensible de son jeune amant. Il était dans la position de défendre une femme malheureuse. Ça correspond tout à fait à ce qu'il a pu nous dire de la relation à sa propre mère. Une mère instable avec laquelle il avait connu plusieurs beaux-pères, des hommes éventuellement violents. Il n'avait pas été capable de défendre sa mère. Il fallait qu'il sauve Mme Fleury, si je dis les choses comme ça. Le 26 novembre 2012, le procès s'ouvre devant la cour d'assises de Lorne. Mélanie Fleury et Damien Roland encourt tous les deux la réclusion criminelle à perpétuité. La salle d'audience est comble. Tout le monde veut voir ceux que l'on surnomme désormais les amants diaboliques. Je m'attendais à tomber sur une femme fatale d'un côté et puis un tueur froid et déterminé de l'autre même s'il avait été amoureux. Et en réalité, j'ai vu un gamin. Quant à elle, elle n'a rien d'une femme fatale. C'était très surprenant le décalage de l'histoire et des personnages qui ont animé cette histoire. Le jour du procès, c'est la première fois depuis deux ans que Mélanie se retrouve face à la famille du père de ses enfants. J'ai le cœur qui bat sans valeur. Je ne suis pas bien. Je n'ose pas la regarder. Je me suis dit c'est elle qui a tué mon frère. Donc je me suis dit je ne capte même pas. Dans le box, les deux accusés font profil bas. On avait Damien Roland qui avait la tête baissée et qui regardait ses chaussures pendant les trois quarts du procès. On voit qu'il n'est pas bien du tout. Il pleure. Il n'est pas bien. Quant à Mélanie Fleury, elle est arrivée un peu décoiffée avec ses espèces de lunettes tassées dans son box, pleurnichant de temps en temps, mais n'acceptant jamais d'affronter la réalité, la vérité en face. Tout au long des débats, Mélanie Fleury continue de clamer son innocence. Mais dans la salle, elle ne convainc personne. Pire, elle s'enfonce. J'ai même parlé à mes avocats. Ils m'ont dit c'est une catastrophe. Elle réagit mal, elle ne réagit pas, elle mélange tout. Chaque fois qu'on lui pose une question, elle n'est. Autant je crois à la sincérité de Damien Roland. Je pense que ce type était amoureux, fou amoureux. Autant elle apparaît un peu comme un serpent glacial, froid. On a vraiment le sentiment qu'elle s'est servi de cet homme pour se débarrasser du mari gênant. L'avocate générale requiert 30 ans de prison à l'encontre des deux amants. Après trois heures de délibérés, les jurés rendent leur verdict. Ils les ont unis dans leur crime. Ils les ont condamnés à 20 années de réclusion criminelle tous les deux. Florian, le cousin de Mélanie, est pour sa part condamné à trois ans de prison pour non-dénonciation de crime. Aucun des trois accusés ne fait appel du jugement. Pour la famille d'Arnaud, le verdict n'atténue pas la rancœur. Le plus dur, c'est de savoir qu'ils vont sortir avec mon frère, elle n'est plus là. Ils vont refaire leur vie normale en oubliant tout ce qui s'est passé. Quant au père de Mélanie Fleury, impossible pour lui d'accepter la culpabilité de sa fille. Elle a été laminée par son mari, elle a été manipulée par les autres, elle a été abusée et maintenant elle est coupable. Il n'y a aucun élément concret qui prouve que ma fille a demandé de tuer Arnaud. Donc tant qu'on ne me le prouve pas, je ne le crois pas.